Depuis plus d'un siècle, l'analyse Dupont guide les investisseurs par l'analyse du ratio de rentabilité des capitaux propres. Le modèle décompose le rendement des capitaux propres en ses principaux moteurs et souligne comment l'entreprise pourrait améliorer le rendement des actionnaires. L'approche Dupont offre, avec quelques adaptations, un excellent cadre pour comprendre le fonctionnement d'une institution financière. De plus, l'approche aide à la comparaison avec les pairs. Cette approche marche également pour les institutions de microfinance. Après tout, une IMF est également une entreprise bancaire, à partie prenante et recherche la continuité grâce à un modèle économique viable. Ici, l'approche de Dupont est utile. Nous allons jeter un coup d'œil. Le rendement des capitaux propres est l'indicateur de performance financière le plus important. Le ratio lui-même est simple. Le revenu net après impôt divisé par le niveau moyen des fonds propres. Le revenu net et le bénéfice dont disposent les actionnaires après tous les frais, intérêts, impôts, etc. ont été payés. On calcule le niveau moyen des fonds propres en additionnant les valeurs pour le début et la fin de la période divisée par deux. On pourrait approfondir cette analyse et demander quels sont les moteurs du rendement des capitaux propres. Est-ce à cause d'un régime fiscal favorable ? Les taux d'intérêt élevés que l'institution financière peut facturer ? Ou plutôt l'élagage des coûts ? Ou, pour rester plus proche du secteur de la microfinance, est-ce que l'institution obtient un financement peu coûteux ou même des dons ? L'analyse de Dupont apporte une réponse à ces questions. Le nom vient de la Société chimique internationale Dupont qui a introduit cette analyse déjà il y a 100 ans. L'idée sous-jacente est qu'on peut augmenter le calcul du rendement des capitaux propres avec des éléments du bilan et du compte de résultats qui sont utiles pour l'analyse. L'opération arithmétique est simple. On prend la fraction du rendement des fonds propres et multiplie-la par une autre fraction. Dans notre cas, total des actifs, sur, total des actifs. Étant donné que le numérateur et le dénominateur sont égaux, on peut le faire sans problème. Après tout, cela revient à multiplier par 1. Maintenant, on est libre de déplacer les numérateurs et les dénominateurs autour et on obtient la formule suivante. On a deux nouveaux ratios. 1. Le rendement des actifs, qui équivaut au revenu net sur le total des actifs. Et 2. L'effet de levier, qui équivaut au total des actifs sur les fonds propres. Cette analyse des ratios sous-jacents clarifie ce que génère le rendement des fonds propres. Est-ce le taux de la rotation élevée des actifs ou plutôt l'effet de levier élevé ? Le rendement des actifs est un indicateur clé de la qualité d'une institution financière et montre comment la banque met son capital à contribution. C'est aussi une mesure de l'intensité capitalistique de la banque. L'effet de levier montre le taux d'endettement de la banque. En s'endettant davantage, l'institution financière peut améliorer son rendement des capitaux propres. Cependant, cela affectera également la stabilité financière de la banque. La multiplication, le rendement des actifs et l'effet de levier produisent le rendement sur capitaux propres à nouveau. De même, nous pouvons décomposer le rendement des actifs en asset-il des marges bénéficiaires. Le asset-il est simplement le revenu brut divisé par le total des actifs. Notez que dans notre définition du revenu brut, on ne soustrait pas les frais d'intérêt et les frais des commissions. Ainsi, le asset-il reflète la capacité de la banque à générer des revenus. Entre autres, cette capacité génératrice de revenus est liée au type d'activité de bilan et d'or bilan exercé par la banque, ainsi qu'à sa politique tarifaire. La marge bénéficiaire est le rapport entre le résultat net et le revenu brut. La différence entre ces revenus bruts et nets correspond aux frais. Ainsi, la marge bénéficiaire montre à quel point la banque gère bien ses coûts étant donné un certain niveau de revenu. Encore une fois, on peut multiplier asset-yield et la marge bénéficiaire pour trouver le rendement des actifs. Comme on l'a dit, le asset-yield met en lumière la façon dont la banque génère ses revenus, tandis que la marge bénéficiaire montre comment l'institution financière gère ses coûts. On peut décomposer le rendement des actifs en différentes sources de revenus. 1. Les revenus d'intérêt sur les actifs 2. Les revenus des commissions sur les actifs 3. Les revenus de négociation sur les actifs 4. Les dons et subventions sur les actifs La somme de ces quatre ratios est égale au rendement de l'actif. Ces quatre ratios représentent les principales sources de revenus d'une institution financière. Les dons sont courants dans les institutions de microfinance. Le modèle est flexible quant aux sources de revenus à inclure et à exclure. Cette répartition des revenus par rapport aux actifs montre comment une institution génère ses revenus. La contrepartie de cette analyse des revenus est bien entendu l'évaluation du coût. Ici, nous nous tournons vers la marge bénéficiaire. Nous avons mentionné que la marge bénéficiaire montre comment une institution gère ses coûts. On introduit les ratios suivants. 1. Les coûts d'exploitation sur le revenu brut 2. Les frais d'intérêt sur le revenu brut 3. Les coûts des pertes sur prêts sur le revenu brut 4. Les charges fiscales sur le revenu brut Encore une fois, on a défini les principaux types de frais que les institutions financières encourent. Le modèle offre la possibilité d'ajouter d'autres types de frais. Une caractéristique intéressante de cette approche des coûts par rapport au revenu est que la somme de ces coûts plus la marge bénéficiaire donne le revenu brut total de la banque. Étant donné que tous les ratios partagent le revenu brut comme leur dénominateur, les ratios totalisent à 1 ou 100%. Donc, 1 moins la somme de ces ratios du coût sur le revenu brut égale la marge bénéficiaire. Maintenant on arrive à un cadre qui analyse les questions vitales concernant les performances bancaires. 1. Comment la banque gagnait-elle de l'argent ? 2. Comment l'institution financière gère-t-elle ses coûts ? Comme le schéma de Dupont ne contient que des ratios, on peut analyser et comparer différentes institutions financières, peu importe la taille ou la nature de l'activité bancaire. Nous nommons cette extension à Dupont le Thibaut-Coche-Cadre. Dériver ces ratios des états financiers d'une banque peut être difficile. La terminologie utilisée est souvent confuse et la structure des déclarations peuvent différer. Le compte de résultats simplifiés suivant vous aidera. Le principe directeur est que nous collectons les différentes sources des revenus et les différents coûts. Le revenu brut moins les coûts est égal au revenu net. Assez facile. N'oubliez pas que le modèle offre la possibilité d'ajouter des revenus et catégories de coûts. Lorsque nous dérivons les diverses sources de revenus, nous ne soustrayons pas les frais d'intérêt payés. Les revenus sont des revenus, les coûts sont des coûts. Par conséquent, vous trouverez les intérêts payés sous les frais. Si d'autres sources de revenus s'accompagnent de coûts importants, ceux-ci devraient figurer parmi les ratios de coûts. Nous comparons une grande banque commerciale européenne avec une plus petite banque africaine de microfinance. De toute évidence, ces institutions financières sont différentes dans caractère et modèle d'affaires. De plus, les devises dans lesquelles ces relevés sont libellées n'ont pas d'importance puisque nous comparons des ratios. Les données fournies servent simplement d'exemple sur la façon de postuler le cadre Thibaut Koch. Des bilans, nous n'avons besoin que du total des actifs, qui est le même que le total du bilan, et les fonds propres. Pour les deux banques, nous calculons maintenant les ratios que nous avons discutés ci-dessus. Et on les met à un aperçu comme également fait ci-dessus. On analyse maintenant les ratios que nous avons calculés pour les deux banques. On remarque que l'institution de microfinance africaine a un retour sur fonds propres plus élevé que son homologue commercial européenne. Dans notre analyse, nous allons découvrir pourquoi. La première chose que l'on remarque, c'est que l'IMF africaine bat la banque européenne et exploite efficacement ses actifs. L'effet de levier ou l'endettement de la banque européenne est plus élevé que celui de l'IMF africaine. On ne peut pas attribuer le meilleur rendement de l'IMF à un endettement risqué. L'IMF africaine est mieux financée. On a déjà parlé du rendement des actifs ci-dessus. N'oubliez pas que le rendement des actifs égale Asset Yield fois la marge bénéficiaire marge. Le Asset Yield reflète la capacité à générer des revenus. Nous voyons que l'institution financière africaine est mieux à même de générer des revenus bruts que la banque européenne. La rotation élevée des actifs explique en partie cela ainsi que les taux d'intérêt élevés qui sont courants dans la microfinance. La marge bénéficiaire compare le bénéfice net au chiffre d'affaires total. La différence entre ces deux nombres sont les coûts. Par unité de revenus bruts, la banque de l'UE surpasse l'IMF en marge bénéficiaire. C'est, comme nous le verrons en approfondissant, grâce à une meilleure gestion des coûts. Dans cette section, nous cherchons pourquoi le rendement de l'actif du l'IMF africaine est tellement mieux. N'oubliez pas que la somme des éléments de ventilation ici est égale au Asset Yield. Le revenu d'intérêt est le principal moteur du Asset Yield. L'IMF se porte bien grâce au taux d'intérêt élevé courant dans la microfinance. En outre, les revenus des commissions sont beaucoup plus élevés pour la banque africaine. Les IMF parviennent souvent à facturer une série de frais en plus des taux d'intérêt. Les revenus de négociation sont relativement modestes tant pour les deux établissements. La petite taille du bilan gonfle ce ratio pour l'IMF africaine. Les dons des ONG dans le cadre de l'aide au développement sont répandus en microfinance. Ces subventions sont une part substantielle des revenus de l'IMF. Il ne faut pas oublier qu'au cours de la crise financière de 2008 et 2009, les gouvernements des États-Unis et de l'UE ont soutenu un grand nombre de leurs banques commerciales avec des bouées de sauvetage. On a remarqué que la banque de l'UE réalise une marge bénéficiaire beaucoup plus élevée. C'est principalement grâce à une meilleure gestion des coûts. Dans cette section, nous l'expliquerons plus en détail. N'oubliez pas que 100% moins la somme des ratios ci-dessous est égale à la marge bénéficiaire. Les frais d'opération de la banque africaine sont plus élevés que pour son homologue de l'UE, malgré les coûts de personnel plus élevés dans l'UE. Le degré plus élevé d'automatisation et de commerce en ligne peuvent expliquer la différence. En ce qui concerne les revenus d'intérêt, les deux institutions financières obtiennent le même score. La banque de l'UE bénéficie de la politique d'intérêt de la Banque centrale européenne et a accès au marché monétaire. L'IMF africaine a l'avantage de se financer par le biais de comptes d'épargne à faible taux d'intérêt, d'épargne obligatoire et de financement à long terme à des taux avantageux par le biais d'ONG. Les pertes sur prêts et les coûts des provisions pour pertes sur prêts sont assez élevés pour les deux institutions financières, en raison de la crise Covid. La banque africaine a cependant été plus touchée. Enfin, nous arrivons aux coûts fiscaux. Les chiffres ne sont pas si différents et sont bien sûr déterminés par les environnements politiques. On peut s'attendre à ce que la banque commerciale de l'UE ait les moyens et expertises pour réduire la fiscalité. Nous concluons que le rendement plus élevé des fonds propres de l'institution financière africaine est principalement dû à la meilleure capacité de générer des revenus. Les revenus d'intérêt, de frais, de négociations et de dons sont plusieurs fois plus élevés pour l'IMF africaine. Bien que la banque de l'UE dispose d'une gestion des coûts légèrement meilleure et prend beaucoup plus des leviers, les Africains surpassent leurs homologues européens en termes de rentabilité des fonds propres. L'analyse ci-dessus n'est qu'un exemple de la façon dont nous pouvons utiliser le cadre Thibaut Koch pour évaluer la performance des institutions financières. Le modèle est une extension de l'analyse classique de Dupont. Le rendement des actifs est exploré plus avant en se concentrant sur la capacité bénéficiaire des banques d'une part, et la gestion des coûts d'autre part. Il s'agit d'une analyse simple et facile à utiliser qui permet une analyse comparative et la comparaison de diverses institutions financières. Bonne chance !